Il est cassé, il est resté ici, jamais quelqu'un ne vient chercher. C'est un problème, et sur tous les parkings, il y en a. Ces vélos endommagés, à l'abandon, ils m'en croisent partout dans Paris. On les appelle les vélos épaves, et certains sont là depuis longtemps. Très longtemps. Alors on s'est demandé comment c'était géré par la ville de Paris, et surtout, qu'est-ce qu'ils devenaient ces vélos, parce qu'il faut savoir qu'ils sont plusieurs milliers chaque année à encombrer les rues de la capitale. Rien qu'ici, au métro Ségur, ils occupent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places de stationnement. La première étape, c'est déjà de les signaler à la mairie de Paris. Là-dessus, je pense qu'il doit y en avoir. Épaves. À mon avis, c'est quasiment que des épaves. Lui, il a la roue tordue, lui, il a plus de roue avant. Lui, il a des toiles d'araignée, je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Lui, il n'a pas de roue arrière. Je m'appelle Valentin, j'ai 31 ans, je bosse dans le marketing, et ça m'arrive parfois de signaler des vélos abandonnés. Sur l'application Dans ma rue. Dans ma rue, c'est une application lancée par la ville de Paris qui permet à n'importe quel habitant de signaler des incivilités ou des anomalies, et notamment les vélos Épaves. Là, on va à côté de mon travail. Il y a un super vélo, un des premiers que j'ai signalé, et qui juste ne bougeait pas. Je l'ai vu petit à petit, un pneu crevé, quelqu'un a volé un accessoire ou deux. Il était sur un de ses arceaux, premier ou deuxième. En novembre, ils me disent qu'ils ont libéré le truc. Je pense que j'ai dû en signaler genre 40 depuis 2019. C'est ma petite distraction quand je me déplace à pied. Je vois plus ça comme une sorte de Pokémon Go un peu plus réel. Là, on va voir un vélo que j'ai signalé la première fois il y a à peu près deux ans, parce que je passais tout le temps par là et j'avais remarqué qu'il ne bougeait pas. Je pense que je l'ai signalé trois fois. C'est lui. Sur le signalement des vélos abandonnés et des épaves, honnêtement, non, ce n'est pas très efficace. Entre les fois où on a l'impression qu'ils n'ont juste pas tenu compte du signalement, les fois où ils disent non, en fait, le vélo est en bon état, on ne va pas le retirer, il y a quand même assez peu de fois où un signalement aboutit au fait que le vélo soit effectivement retiré. On a voulu tester la pile, donc on a repéré ce magnifique vélo épave, et on l'a signalé en suivant l'exemple de Valentin. Et hop, voilà, c'est fait. On viendra prendre de ces nouvelles à la fin de la vidéo. Les signalements de dans ma rue, ils sont directement transmis à la police municipale. Ils vont les vérifier un par un et décider au cas par cas s'il faut enlever les vélos ou les laisser sur place. C'est considéré épave. Vu l'état, il n'y a plus de roues, risque de blesser de piétons. On va mettre les étiquettes. Parce que oui, il y a des critères précis. Un vélo est considéré comme une épave lorsqu'il est abandonné depuis un certain temps sur la voie publique, qu'il est jugé irréparable et qu'il lui manque plusieurs éléments essentiels pour fonctionner, comme les freins, les rues, la pelle ou encore la chaise, et que son propriétaire ne peut être identifié. Nous allons nous rendre 19 avenue de la Porte-Villiers. Ce sont des vélos qui ont été signalés par le Parisien. On a l'adresse, on a l'image des vélos. Voilà, nous arrivons sur place. Le premier vélo, il n'y a plus de roues, plus de chaînes, système de freins, il n'y a plus rien. Donc c'est une épave. Le deuxième, il y a presque tout l'état de fonctionnement, sauf une roue avant. Ce n'est pas une épave. J'ai un gros souci parce qu'ils sont attachés ensemble. Mais là, on est sur le passage des piétons. Donc j'ai une obligation de procéder à une demande d'enlèvement, la date d'aujourd'hui. Là, ça a été signalé au 15, vous voyez que le vélo fonctionnel, complet, ce vélo ne sera pas enlevé. Ça arrive souvent et on répond à tout. Mais il faut que notre présence sur les lieux, c'est très important. Une fois que les autocollants sont posés, c'est la DPE, la Direction de la Propreté et de l'eau, qui entre en scène. Et vous allez voir, c'est assez rock'n'roll. Il est en train qu'il est là, celui-là. Quel numéro ? C'est ici. Il a été retiré. Là ? Oui, il va être là. Alors certainement que le vélo a été récupéré peut-être par le propriétaire ou ça a été fait par une autre équipe. Des fois, on arrive pour couper le vélo, on commence à couper le vélo, le propriétaire arrive. Des fois, c'est chaud. Ils n'admettent pas qu'on leur enlève le vélo, même qu'il soit tout pourri, le vélo. On peut apprécier le gars, mettons, il veut vraiment le garder. Non, non, on n'existe pas. On le laisse. Les plus pénibles à enlever, c'est ici. C'est dangereux. Les gens qui montent, qui descendent, ils sont très vigilants. En récupérant les données de l'application Dans ma rue, on peut avoir un aperçu très précis du nombre de signalements de vélos épaves dans chaque arrondissement de la capitale. Au total, ce ne sont donc pas moins de 4300 d'euros à l'abandon qui ont été signalés à Paris en 2022. On en comptait 3200 en 2021 et 4700 en 2019. Mais attention, il y a un biais, car il peut y avoir des doublons dans les signalements et il y a sans doute des arrondissements où on utilise plus l'application que dans d'autres. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 2800 vélos épaves qui sont retirés chaque année par les services de la mairie. Ensuite, ces épaves, elles sont transportées à la déchetterie de la Porte des Lillard. Et là, si vous en êtes le propriétaire, ce n'est plus du tout possible de les récupérer. Par contre, elles ne sont pas tout de suite mises à la benne. Elles sont d'abord stockées dans un local. Et il y a des associations qui viennent une à deux fois par semaine pour essayer d'en sauver un maximum. Elles sont toutes membres de Répar, c'est un réseau d'ateliers de vélos solidaires à Paris. Salut, moi c'est Laura, je suis salarie de la cyclofficine. Et là, aujourd'hui, je vais à la déchetterie pour récupérer des vélos. Pour soit récupérer les pièces, soit remonter les vélos. Bonjour, là il y a un pédalier qui pourrait être intéressant à récupérer, peut-être le dérailleur. On embarque. Allez. On établit un diagnostic assez rapide. L'état général du vélo, est-ce qu'il manque beaucoup de pièces ou pas ? Surtout, est-ce que le cadre est tordu ou pas ? Un cadre tordu, on ne va rien pouvoir faire. Genre lui, il est nickel quoi. Oui, il a l'air d'avoir pas grand-chose dans qu'une salle. On ne va pas le prendre. Ça, dans le 20e arrondissement, personne n'en voudra. Waouh, celui-là, il demande à être photographié. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit vélos et trois roues. Généralement, dans toutes les déchetteries, les bains de métal sont symbolisés par des carcasses de vélos. Rien qu'en regardant comme ça de façon très superficielle, on voit qu'il y a déjà quatre ou cinq vélos qui n'ont pas forcément l'air en état catastrophique qui sont dedans. C'est des particuliers qui les jettent ou alors, dans des cas rares, quand il y a trop de vélos qui sont ramenés d'un coup, le local, on ne peut pas pousser les murs. Et donc, du coup, les personnes de la déchetterie sont contraintes de mettre un certain nombre de vélos dans la baine de métal. Même s'il y a des vélos qui ont l'air bien dans cette baine de métal, on a strictement l'interdiction de les toucher. Et bien là, on a du coup récupéré ce vélo-là qu'on va démonter pour récupérer les pièces. Peut-être qu'on peut commencer par les roues. Et ensuite, ces pièces détachées sont à la disposition des adhérentes et des adhérents pour qu'elles et ils puissent effectuer leur réparation sur leur vélo. Au total, ces associations, elles arrivent à revaloriser entre 500 et 600 épaves par an. Alors, c'est pas mal, mais rappelez-vous qu'il y en a 2800 qui sont mises chaque année à la déchetterie. 500 et 600 par rapport à 3000, évidemment, c'est insuffisant. On ne veut pas jeter à la benne ces vélos. On veut pouvoir les réutiliser. Ce n'est pas parce qu'ils sont abandonnés qu'ils n'ont pas le droit d'une certaine manière à une nouvelle vie. Et puis surtout, ça permet à des gens de ne l'acheter pas très cher. Parce que le vélo, c'est un truc populaire. Donc, c'est ce qu'on veut continuer à promouvoir. C'est l'offre associative que nous cherchons à développer. Vous vous souvenez le vélo qu'on a signalé au tout début de la vidéo ? Voici ce qu'il est devenu. Même, il est quasi exactement de la même couleur que la grille de métro, donc je me suis demandé s'il avait peint du même coup, mais non, je ne pense pas. C'est vrai quand il s'est embrouillé comme ça, là. Il y a une technique aussi, alors. Quand vous avez la technique, après ça va tout seul.